La parole du Seigneur Quand l'Éternel ramena les castiges de Sion, nous étions comme ceux qui font un vent. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos cartifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. L'Éternel est mon verger, je ne manque que des biens. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manque que des biens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 bon berger l'appelé par notre nom monseigneur pour nous conduire encore davantage à ce chômage enseigneur tu as dit nul en plus on n'effacera c'est le rachet l'éternel il marcheront seigneur et retournons assis avec les chans de bois et ni soit danser nos grosses soirs combien tu as mis les chans de vouloir notre corps ne l'a pas dit ça nous t'avons changé avec les graisses morales nous voulons louer ton nom monseigneur parce que tu es dite d'être aimé le Seigneur pour certainement savoir tu as vraiment fait des grandes choses pour nous nous sommes heureux nous sommes de la joie savoir que l'espoir tu vis au notre Dieu et parce que tu vis Seigneur la victoire pour l'amour c'est fait merci encore pour tes salariés à toi de l'amour pour Dieu pour ton peuple encore ce soir nous sommes les grandis qui sont montés les ventes autour des grâces pour faire les enfants qui ont chanté devant toi encore ce soir nous sommes consolés Seigneur tu as guéri tu as sauvé tu as ramené tu as délivré tu consoles encore aujourd'hui le roi à toi gloire à toi notre Seigneur par notre amour s'écrit et glorifié au nom de notre Seigneur et sauvage de Christ Amen et les seigneurs soient bénis et vous bénis tous Asseyez-vous nous sommes heureux de pouvoir chanter et être là aussi dans sa maison pour glorifier son Seigneur pour son amour et c'est vrai que le bienfait de notre Seigneur sont innombrables Nous le remercions de tout notre cœur comme notre frère la nuit il a vraiment fait des grandes choses pour nous et nous sommes vraiment dans la gloire de savoir qu'il est vivant et qu'il nous conduit vraiment comme un bon gageur conduit vraiment son troupeau Amen Nous voulons exprimer aussi nos doléances à la famille de notre Père Sylvain Le Seigneur bénisse richement à notre patient, votre soeur patient, c'est aussi à notre sœur Léontine qui ont permis aussi un pauvre de leur famille Oui, le Seigneur aimant aussi nous consoler Nous prions pour que le Seigneur soutienne notre soeur parce que c'est sa fille et pouvoir apprendre le départ de son enfance ça n'a jamais été facile pour un parent C'est souvent facile parce que les parents pensent toujours qu'ils doivent partir avant les enfants Et quand on voit que l'enfant part avant, cela nous a montré le déchirant Nous prions que le Seigneur console notre frère et aussi notre soeur ainsi que notre soeur patient aussi Nous le remercions aussi d'avoir amené notre soeur Patricia ainsi que notre frère aussi bénisse Qui est aussi et qui est partie aussi pour aussi aller, c'est venir, c'est une jeune soeur cousine aussi de notre soeur de 35 ans Qui est partie aussi à l'âge aussi et à la jeunesse Nous implorons la grâce du Seigneur Nous voulons prier pour la famille de notre soeur Léontine que nous avons aussi prié pour notre soeur Patricia aussi Précieux sauveur, nous tenons devant ton tour des grâces de Miséricorde Pareillement aussi notre coeur a été touché de pouvoir apprendre aussi ce qu'il s'est passé avec notre bébé, frère, Sylvain Notre soeur Léontine, si notre soeur patiente aussi dans leur maison Notre soeur avait cette enfant et nous aimait aussi Seigneur Jésus Et dont elle espérait aussi qu'il puisse encore vivre notre temps Parce qu'il a pu à ta bonté Parait-il aussi déterminer aussi le temps pour elle de croire en tirant aussi Précieux consoler notre soeur et aussi notre mère et notre soeur de 35 ans Que la famille puisse trouver la consolation auprès de toi, vos prédéries Seigneur L'organisation qu'elle fait de consoler aux mains nous n'est pas facile Et c'est toi réellement qui donne aussi qu'il est propre Le roi je remercie à toi, nous te remercions pour cela Ta consolation, Dieu soeur, s'il y a un prédé Seigneur Ton soutien, tous ceux qui ont reçu ton aide, le Seigneur Oh Dieu, nous te remercions parce que tu es l'être qui consolera aujourd'hui Ta consolation, Dieu soeur, s'il y a un prédé Quand toi tu consoles, nous sommes consolés Seigneur Sois-le en prédé et béné Et en toi, ici soir, à nous t'avons ici prié Et je remercie au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ Amen Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons avoir De temps et des moments comme ceci Où nous pouvons nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur Tout à l'heure, j'ai eu à pouvoir voir mon frère, Mickaël Et avant, je crois que c'était notre soeur Et notre soeur, ici Notre soeur, ici, qui m'a fait part ici Que la famille de notre frère Ben, c'est notre soeur Jacquie Voilà, c'est notre soeur Jacquie Et mon frère, Mickaël Une nouvelle fois dans mon bureau Pour me dire que la famille de notre frère Ben C'est donc arrivé sa cible Notre soeur sous l'épouse Et aussi ses deux enfants, c'est ça ? Eh bien, s'ils sont là, j'ai pas la mère qui s'élève Pour que je le voie, s'ils sont là C'est ce soir, je pense Ma bien-aimée, mes soeurs et les enfants C'est tellement que Dieu nous bénisse Nous sommes heureux de pouvoir se voir par le nom Amen Ah oui, c'est un garçon et une fille et notre soeur Ma soeur, je pense que vous t'appelles Meda C'est ça, non ? Et Dieu te bénisse Nous sommes dans la joie de pouvoir t'avoir Nous allons prier pour vous Et Dieu vous bénisse Monsieur le sauveur, nous voulons te dire merci Je veux garder notre soeur avec les enfants Là où ils ont quitté J'ai trop l'autéblier, nous mêler mes personnes A traversant les contrées Certainement, ce ne sont pas le reste facile Les a protégés jusqu'à ce que j'arrive ici A mon Seigneur Nous te remercions Qu'avoir aidé nous aussi Gardés, protégés Père, nous le voyons Je ne veux pas Que l'arrivée Seigneur Que ton nom soit béni 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 Et si c'est le désir qu'est fait Renaud, et donc pour Renaud, c'est pourquoi nous aimons qu'il ne parle tout le temps. Nous le supplions parce que nous voulons trouver grâce devant sa face, afin qu'il nous aide parce que nous avons cette soif et ce désir de lui plaire effectivement en toute chose. Il est vraiment l'auteur de tout ce que nous sommes et de la vie, mais il s'est humilié effectivement pour que nous puissions vraiment avoir cette vie que nous n'avions plus. Mais afin que nous puissions vraiment aussi le servir. C'est toujours un jour de grâce quand Dieu nous accorde la possibilité de pouvoir aussi voir le soleil qui s'est levé effectivement. Et voilà aussi que ce soleil se couche. Et nous réalisons qu'effectivement que cela aussi est de la même manière aussi avec ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Le soleil s'est levé, il se couche maintenant, il va se retourner aussi de l'autre côté. Et comme la course se fait, la semaine-là que nous réalisons aussi, que le temps aussi des nations sont comptés. Les nations sont de la voie aujourd'hui effectivement avec tous ces événements qui se passent dans le monde. et qu'on voit qu'il n'y a plus aucune stabilité effectivement. Les hommes sont instables. Et voilà qu'ils sont maintenant à la recherche des planètes effectivement qui pourraient ressembler à la planète Terre. où ils doivent arriver à pouvoir trouver la possibilité de pouvoir aller sur cette année. Et même s'ils allaient trouver des habitations beaucoup plus loin dans les planètes les plus lointaines, parce que la Terre, pour eux, ça devient difficile. Mais la parole de Dieu dit qu'effectivement que les cieux, c'est la Terre. C'est-à-dire que c'est la couche qui couvre toutes les planètes, effectivement, nécessairement à embraser. Donc quelle est cette planète qui pourrait être épargne ? Donc, je crois que c'est simplement par ignorance. Ils ont voulu effectivement avoir la sagesse du monde, effectivement, et ils n'ont pas cherché à pouvoir connaître Dieu par la voie par laquelle Dieu a pourvu. La voie la plus simple, effectivement, qui est simplement sa parole. Et c'est par sa parole que nous reconnaissons que toutes choses ont été créées, effectivement, par la parole de Dieu. Si nous voulons savoir, effectivement, ce qu'il en sera, bien, interrogez l'auteur. C'est tellement si simple, effectivement. Mais quand Dieu pourra, par la voie la plus simple, effectivement, l'homme cherche toujours des complications. Il doit se construire certainement des navettes spéciales qui coûtent des milliards et des milliards et des milliards. Pourquoi ? Pour chercher, effectivement, la planète où il y a de l'eau. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'il y a d'autres planètes. On peut trouver l'habitation des hommes. Et pourtant, nous avons les livres qui sont là, qui nous enseignent. Lui qui a créé, effectivement, les planètes et les étoiles, effectivement, et tout. Donc, il connaît, effectivement, où la place, effectivement. Jésus-Christ, le Seigneur, n'a pas été envoyé sur la planète de Mars. Mais sur la terre. C'est que, il ne faut pas aller plus loin. Il faut simplement repris, voir les choses tout à fait simples. C'est pourquoi, avec la sagesse des hommes, c'est vrai, c'est une folie aux yeux de Dieu. Celle des dieux est une folie aux yeux des hommes. Mais nous savons que nous avons la connaissance juste. C'est pourquoi nous le remercions vraiment de tout notre cœur. Parce que les choses tellement si grandes de Dieu nous a fait comprendre cela dans une telle simplicité, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir accès aux grandes choses de la part du Seigneur. Et c'est vrai, la grandeur se révèle dans la simplicité, effectivement, aussi. Bon, lui, je pense que c'était un mardi que nous voulions relire, effectivement, dans le livre des Ephésiens, au chapitre 2. Donc, relisons juste l'écriture que nous avons lue avec vous, Ephésiens, au chapitre 2, et nous lisons, effectivement, des versets et nous avons eu un pouvoir de lire ensemble. chapitre 2 des Ephésiens et nous lisons, le verset 19, 20 et 20, je pense. Et c'est cela, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre en mille. En lui donc, tout édifice bien condamné, c'est l'heure pour être un temple saint dans les Seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être émis l'habitation de Dieu à l'Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse sa parole. Nous l'avons, lui, effectivement, et nous réalisons en réalité que nous avons pu voir, par la grâce du Seigneur, l'importance qu'a relevé, effectivement, ce que cet homme, l'apôtre Paul, a eu à pouvoir réellement faire ressortir. Et nous avons dû remarquer que la manière dont il a exprimé le jour, c'était pour que ces choses puissent être vraiment aussi reçues par le croyant, afin qu'il puisse avoir l'assurance dans sa marche du salut avec Dieu. Pas en t'attonnant, mais en se posant la question, est-ce que je suis agréable, est-ce que j'ai plaidé à Dieu, est-ce que c'est là que je serai, mais en fait qu'il ait l'assurance qu'effectivement que Dieu a posé un acte pour que lui soit sûr et certain que ce que Dieu avait eu à pouvoir faire comme promesse qui appartenait à cela maintenant, cette même promesse aussi est venue aussi de votre. Parce qu'il y a cela qu'on est arrivé. D'abord, il dit ici, dans les Saintes Écritures, au verset chapitre 2, verset 11, il dit « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelons incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans tristes. Donc, vivez du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et cela, effectivement, c'est qu'il montre à l'Écriture. Il dit « Vous étiez comme cela, effectivement, mais voilà ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui. Vous étiez des étrangers, mais maintenant vous n'êtes plus des étrangers. Maintenant vous êtes effectivement des gens de la maison des concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. » Et puis il ajoute en disant « Ce qui est encore merveilleux, c'est que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. » Et Jésus-Christ lui-même étant donc la pierre anglienne. Et nous remarquons que nous l'avons entendu, effectivement, que c'était absolument, et c'est absolument important, que nous comprenions que si nous avons été édifiés sur les fondements, la réalité, alors, parce que la Bible dit que Jésus-Christ lui-même est la pierre anglienne. Et quand nous parlons, effectivement, du fondement, nous avons pu pouvoir l'entendre, mais je crois que dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul l'a fait savoir, effectivement, que j'ai posé un fondement comme un sage architecte, je pense que nous pourrons peut-être le lire, je l'ai cité à la fois passée, mais je crois que nous pourrons le lire dans le Corinthien, au chapitre 3, je trouve ça, je pense que c'est cela, oui, le Corinthien, chapitre 3, le verset 9, il dit, « Car nous sommes donc ouvriers avec Dieu, et vous êtes les chants de Dieu, l'édifice de Dieu. » Vous entendez cela ? « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte à un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Donc, effectivement, nous voyons qu'il parle bien que nous sommes donc l'édifice de Dieu, et cet édifice, effectivement, doit être élevé sur le fondement qui a été donc posé à savoir Jésus-Christ. Je l'aime beaucoup, parce qu'il a toujours eu un pouvoir à faire des paroles comme celle-ci, qui dit que, « Lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ, que Jésus-Christ crucifié. » C'est pourquoi il dit que celui qui bâtit dessus puisse se prendre garde à la manière dont il bâtit, effectivement. On ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé au fondement, à savoir Jésus-Christ lui-même. Et tout l'édifice bien condamné s'élève en lui pour être un temple saint en Dieu, effectivement. Donc, on doit comprendre que, en dehors de ce fondement-ci, nous avons été bâtis d'une certaine manière, comme l'éditeur éliminé, on dit « C'est lui qui bâtit une maison sans l'éternel, il travaille en vain. » Donc, effectivement, il faut que nous puissions être sûrs et certain que nous sommes vraiment sur ce fondement. Et bien, comme on l'a entendu, effectivement, que les fils dont il est question, il s'agit de trois mots-frères, c'est-à-dire trois maçons, effectivement. Et quand on est sous ce fondement, effectivement, alors il y a quelque chose de particulier qui ressort aussi, parce qu'il est parlé de la pierre en mille, il est parlé du fondement, effectivement, nous avons vu que le fondement, c'est Jésus qui est celui-même. Et puis, le bâtiment, le bâtiment, c'est effectivement qu'il doit s'élever pour être un temple saint, effectivement, une habitation de Dieu à l'esprit. Alors, si nous prenons dans un pierre, au chapitre 2, remarquez comment ce temple de Dieu montre la chose, insiste, effectivement, pour que nous voyions qu'il y a été la finalité de l'importance de cela aussi. Un pierre, au chapitre 2, il dit ceci, le verset, il peut commencer à partir du verset 1, il dit, un pierre 2, verset 1, il dit, « Réjetez donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimilation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Amen. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous entendez cela ? Amen. Donc, si vous avez goûté, parce qu'il faut avoir goûté, Amen. Donc, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, je sens qu'effectivement, qu'il est bon, qu'il est vraiment merveilleux. Alors, mon frère, il dit, alors, approchez-vous de lui. Amen. Amen. Et c'est absolument important, mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui s'est passé. D'abord parce qu'il faut que tu sois conscient que ça, c'est pour ça, comme nous l'avons pu l'entendre, effectivement, on ne peut pas t'obliger toi à agir d'une manière juste. Amen. Non, tu dois trouver plaisir que c'est quand même bon de faire ça. Parce que je dis que c'est bon. Si tu as goûté que c'est bon, Amen. Alléluia. Vous suivez ? Si tu as goûté que c'est bon, si tu as goûté que c'est bon, alors si c'est bon, approche-toi. Amen. Alléluia. Approche-toi avec quoi ? Et l'Éternel, approchez-toi, il dit, approchez-vous de lui. Lui qui ? Lui que vous avez goûté. Lui qui avait goûté que c'était aussi bon. Mais qu'est-ce que tu as goûté de lui ? J'ai goûté sa parole. Amen. Alléluia. Ah voilà, j'étais dans les choses à moi, chère, j'ai mangé n'importe quoi, je pensais que c'était mais j'avais les constipations, j'avais les problèmes de santé, mais quand j'ai goûté, j'ai senti que mon cœur a essayé, il a suivi effectivement ce qui était nécessaire parce qu'à mener dans sa parole, c'est pour la vie. Amen. Et j'ai vu qu'effectivement que mon corps qui s'est mouré effectivement, alors commencé à pouvoir et m'en vivre et que mon âme a pris vie effectivement parce que je goûtais et j'étais mort mais en ayant goûté, la vie est venue parce que la parole dit que l'âme qui pèse c'est celle qui mourra. Mais lui, il a fait vivre mon âme. J'aime le Seigneur mon frère par sa façon de faire le chose. Amen. Alléluia. Approchez-vous de lui effectivement. Qui est-il ? Il est le Seigneur. Alléluia. Approchez-vous de lui qui est vivant. Donc lui, il est non seulement la pierre en huilin mais aussi la pierre vivante pour l'édifice. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul effectivement parlait que j'ai posé le fondement, monsieur. C'est sûr et certain. Regardez pour que l'opération comprenne, nous l'avons lui aussi dans chapitre 10 qui s'éphésiens par rapport avec le fondement qu'on l'avons traduit aussi. Il est très bien animé. Approchez-vous de lui il est très bien animé. Pierre vivante, écoutez très bien, régedée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc ce que Dieu a choisi qui est précieux à ses yeux, les hommes ne peuvent pas l'accepter. C'est sûr et certain. Quand Dieu vous a choisi, vous le savez. C'est pourquoi il ne s'agit pas plus de la religion offerte, il s'agit de la vie qui est dans la parole qui se manifeste dans le croyant comme l'apôtre Paul. Vous pouvez dire effectivement que la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Vous, le croyant, pas les auditeurs, oubliez, mais le croyant, il reçoit, qui entend et qui voit les effets bénéfiques de la parole de Dieu. Et il s'y accroche à cela. Allez, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et puis, il est sans plus valide et vous-même, vous-même, donc lui étant la pierre, la pierre de la vie et vous-même comme une pierre vivante, pas une pierre morte, monsieur. Mais non, puisque lui effectivement est une pierre vivante, et vous aussi pouvez être une pierre vivante. C'est absolument important, mon frère, parce que si on est sous le fondement, on doit être de la même matière. Parce que Dieu ne va pas mêler une chose étrangère pour l'améliorer à sa chose principale. Non, messieurs, c'est pour ça, lui étant la pierre vivante, pour l'édifice de Dieu, mon frère. Alors, toi aussi, tu dois être aussi une pierre vivante. Amen. Donc, parce que l'édifice que Dieu est en train de pouvoir élever, effectivement, et comme nous l'avons aussi en train et c'est pourquoi nous l'avons entendu, effectivement, qu'il faut que nous nous posions la question de pouvoir savoir est-ce que nous sommes sous le fondement ? Avons-nous été ramenés sous le fondement ? Et c'est simplement dans notre tête on nous a ramenés à la flotte au père dans le soir et il fait tomber. Notre âme a-t-elle été ramenée sous ce fondement ? Est-ce que notre cœur, parce qu'il ne s'agit pas de la tête ou de l'image de la somme mais il s'agit du cœur, il s'agit de l'âme qui lui a été ramené à lui ? Parce que c'est comme cela que nous l'avons entendu qu'il est venu à prier Seigneur qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes la tête qui ramènent leur cœur à toi donc le cœur c'est cela c'est cela que Dieu désire effectivement alors quand cela a été donc pour que nous puissions poser la question de pouvoir savoir est-ce que moi je suis sur le fondement des apôtres et des prophètes comme j'ai pu nous dire pouvoir le dire l'autre fois nous les prophètes ni les apôtres ne sont pas notre fondement non ce n'est pas ça ce que l'Église te dit non l'Église te dit que le prophète et les apôtres ont été sous le fondement donc nous nous sommes censés être sous le fondement où se trouvaient et les prophètes et les apôtres donc nous devons être sous le même fondement que nous alors maintenant on se pose la question parce que on nous dit qu'ils étaient sous le fondement regardez quand on regarde leur vie comment leur vie était de ceux qui étaient sous le fondement et si moi maintenant on dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes alors je dois aussi m'observer alors il y en a comme moi le Seigneur nous montre dans la pierre effectivement lui c'est la pierre vivante maintenant pour l'édifice c'est pas vrai alors lui étant la pierre vivante et vous même aussi comme de pierre vivante édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerose afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus qui s'est réveillé réveillez-nous roi que vous passiez en haut ou en un fais de tout au nom du Seigneur Jésus il n'y a pas une œuvre que toi tu peux faire par toi même écoutez s'il vous plaît il n'y a pas une œuvre que toi tu peux faire par toi même que Dieu peut admirer parce que notre Jésus est une Jésus suivie tout ce que toi tu peux faire comme un homme ne sera jamais agréé par Dieu si c'est fait par toi même parce que si toi même tu pouvais être sauvé tu n'allais pas devenir homme mais parce que Dieu savait effectivement que tout ce que tu fais même t'ayant donné la loi la loi ne pouvait même avec tout le sacril effectivement t'amener effectivement à la perfection alors comment est-ce que nous pouvions être amenés à la perfection car par une seule offrande pas par toute l'offrande pas par la mienne que moi je pouvais offrir pas par ce qu'elle a vraiment offert non par l'offrande du corps de Jésus Christ il s'est offert lui-même et par cette offrande nous avons été sanctifiés une fois pour tout donc quand je me tiens devant Dieu je ne me tiens pas en mon nom non messieurs je viens effectivement avec le sacrifice où je dis Seigneur voici ce qui a été fait moi j'étais incapable mais lui il a fait voici donc ces sacrifices sans tâche qui étaient en fait effectivement pour moi la volonté pas fait mais je viens au travers de ces sacrifices et j'étais capable de faire le bien mais par le sang qui a été versé la vie qui était dans ces sang est venue vers moi pour qu'aujourd'hui je puisse faire ce que tu as connu c'est pourquoi on dit je l'aime parce qu'il nous a aimé le premier donc pour avoir l'amour de Dieu en mon âme il fallait que Christ puisse donc sans Christ tous ceux que je c'est pour ces vrais frères et sœurs nous avons ce qu'on appelle l'amour filéro c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres c'est pas l'amour filéro qui va te faire entre le ciel mais quel est cet amour filéro au ciel vous l'avons entendu toujours la même pierre et amplifié vos âmes est-ce pas vrai aimez-vous de tout votre cas est-ce pas vrai et ça c'est pour moi parce que vous avez vos livres parce que les oeuvres regardent effectivement comme si vous connaissez bien dans un bière je pense que c'est dans un bière il est dit dans un bière au chapitre 1 j'aime beaucoup cela c'est bien chapitre 1 il est dit ici chapitre 1 verset 22 ayant plurifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur puisque vous avez été régénérés non par les séances prétibles mais par les séances incroyables par la parole et par la parole de Dieu donc voici l'amour vrai celui-là il vient de Dieu par la parole de Dieu et quand je l'ai ça se résonne de tout mon problème parce que la Bible dit que c'est lui qui aime mais il a accompli la loi donc l'amour est l'accomplissement de la loi pas l'amour filéau mais l'amour de Dieu donc c'est qui vient effectivement de Dieu c'est pourquoi effectivement que tout ce que nous pouvons faire c'est pourquoi le baptême doit être pas dans les titres mais dans le nom c'est pour ça nous devons reconnaître le Seigneur que nous allons s'y ramener au baptême original à la manière dont cela était fait parce que si nous sommes ramenés sur le fondement tout revient aussi l'enseignement l'enseignement qui produit la vie donc on prend plaisir effectivement à pouvoir prendre part aux choses de Dieu comme ceux qui nous ont précédés nos frères et nos sœurs quand ils ont entendu aussi la même parole de vie le même sentiment pourquoi ils ont été ramenés sur le fondement parce que Pierre n'a pas amené les gens à lui pour dire alléluia je suis le grand homme de Dieu j'ai les dons venez à moi non monsieur il a dit mais il dit il n'a pas été donné un autre par lequel nous pouvons être sauvés c'est seulement le nom du Seigneur et puis quand cet homme là le baptême j'ai suivi il dit mais pourquoi vous nous regardez comme si nous étions les hommes les plus forts les meilleurs effectivement nous avons les dons les plus puissants il dit non c'est pas nous c'est la foi de cet homme dans cet homme dans les noms de Jésus donc cet homme Pierre connaissait effectivement où il s'entendait il savait effectivement où il devait réellement aussi se posse pour que les autres aussi puissent il n'y a qu'on pouvait voir cela donc là l'Écriture nous fait savoir quand on est dans un pierre enfin un pierre j'arrive vous avez des familles c'est sinon oui vous avez deux nous avons un livre c'est ça il dit afin d'offrir c'est ça d'offrir les victimes spirituelles à Dieu les victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ comme il est dit dans l'Écriture voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus l'honneur est donc pour vous qui croyez regardez le frère de ça quand on parlait effectivement de la bien vivante il y a aussi effectivement de nous croyant c'est que que nous sommes appelés à être une pierre vivante regardez c'est bien vivante effectivement la pierre vivante et les pierres vivantes c'est à dire qu'ils doivent avoir la même nature regardez frère lorsque le Seigneur a appelé Moïse il a dit que quand tu descendras tu devras faire exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne vous vous souvenez ? alors il y avait quelque chose tellement important auquel le Seigneur avait insisté pour Moïse c'était quoi effectivement qui était donc en rapport effectivement avec l'église vous vous souvenez ? quand Jean a pu voir le Seigneur Chandelier qu'est-ce que le Seigneur a dit ? donc les Seigneur ce sont les 7 églises n'est-ce pas vrai ? vous vous souvenez ? alors maintenant le Seigneur parla à Moïse effectivement en rapport avec le Chandelier regardez comment il lui a dit dans je pense exode au chapitre 26 je pense c'est ça il y a de voir le chapitre 25 exode 25 exode chapitre 25 vous savez c'est un grand le Chandelier comme nous le Chandelier vous laissez faire voir trop amen vous savez ? amen vous savez ? amen ok alors le chapitre 25 le verset 31 il est ici tu feras un Chandelier prenez attention tu feras un Chandelier d'or plus vous en avez entendu ? amen un Chandelier un Chandelier d'or et puis il dit ce Chandelier sera fait d'or battu vous voyez bien le Chandelier comment il est ? amen je vais vous montrer ça une fois vous voyez comment il monte effectivement et puis avec les calices il monte effectivement vous connaissez on commence à descendre et Dieu Dieu est tellement précis et il veut que les choses soient comprises et il veut vraiment que les choses soient faites selon sa parfaite volonté alors qu'il a été clair avec Moïse en fait que Moïse ne fasse pas autrement les choses parce qu'il y a bien les calices et puis les conduites effectivement et puis la branche effectivement les canards et puis il lui dit ce sera effectivement il dit un Chandelier d'or battu ce Chandelier sera fait d'or battu pas mélangé avec de l'argent ou de l'éternel non l'or pur vous y voyez l'or pur 100% alors que vous y voyez son pied de qui vient son pied sa quiche ses calices ses pommes et ses fleurs parce que vous savez quand même que quand on parle de cela mon frère Zachary il est là c'est vrai que c'est un peu loin mais si tu peux tu es là je ne sais pas bien mais le papier sera difficile pour que tout le monde croise merci beaucoup et Dieu te bénisse donc regardez il y a bientôt la tige et puis il y a effectivement aussi les calices comme il dit il y a donc il y a donc les pieds et puis il y a sa tige il y a ses calices il y a ses pommes et il y a ses fleurs donc il y a les pommes il y a les fleurs il y a la tige il y a les calices et oui parce que Dieu sait que quand quelqu'un doit faire ça effectivement qu'est-ce qui va se passer et bien il va faire la tige et puis il va prendre en compte puis il va fabriquer un peu de pommes et puis il va mettre aussi dessus donc il prend des matériaux différents pour ajouter effectivement pour faire que tout fasse effectivement dans l'ensemble parce qu'on a fabriqué les calices puis on a collé effectivement c'est la suite vous voyez non casser le pied on a fait le pied et puis on a mettre le pied et puis on va là-bas on va alors il dit il est précis en fait il dit à Boris c'est bien ses pieds et encore on dit par son pied sa tige ses calices ses pommes et ses fleurs donc tous seront d'une même pièce d'une seule pièce la même pièce là avec la même pièce d'or effectivement fais sortir les calices et tout ça effectivement par que tu appris en fait aussi de l'autre côté comme le droit effectivement vous venez ajouter l'amonio tu prends une seule l'or avec la même pièce là tu fais la calice avec tout d'autre qui fait tout ça tout doit sortir effectivement il fallait quelqu'un que Dieu aurait donné l'esprit pour donner une seule pièce que Dieu puisse faire sortir le chandelier avec les calices effectivement avec effectivement le pomme avec les oui c'est vrai que c'est un peu je te comprends ce que ça représente effectivement donc vous voyez à peu près comment c'est en fait ça un peu entre parenthèses un peu comme ça donc effectivement il y a des pommes qui doivent être là aussi effectivement de ce que le Seigneur a eu pour pouvoir décrire donc tout devait être effectivement de la même pièce effectivement pour arriver à pouvoir faire ceci pas que bon voyez ça on l'a fait d'abord avec une partie de l'or on vit en maintenant la seule pièce que tu as là tu fais sortir tout effectivement dans l'omone avec les fleurs avec les pommes effectivement d'une seule pièce comme ça ça représente l'église l'église c'est le corps de Christ c'est l'habitation de Dieu effectivement dans l'esprit c'est cela mon frère donc on a l'idée effectivement que ça doit être tout entier de la même matière donc ça veut dire que quand le fondement c'est Jésus Christ c'est qu'il doit monter si Jésus Christ à cette nature tout ce qu'il doit monter doit avoir la même nature qui est le fondement qui est là messieurs on ne peut pas mettre autre chose ou non il ne faut pas qu'on ajoute rien que la même matière effectivement la même pièce tout droit ce qu'on est dedans parce que la nature qui serait ici elle aurait été la même chose que là ce qu'il y a dans ce que donc quand on coupe là on coupe là la même chose il n'y a pas de différence voilà pourquoi faire ça si les prophètes ont été enviés par Dieu parce qu'il s'est fait tous les prophètes qui sont morts effectivement dans la scène de sa mort ils ne sont pas allés au ciel non messieurs c'est dans le séjour de mort s'il vous plaît ça vient de sortir du ciel séjour de mort pourquoi pourquoi parce que ils étaient tous morts sous le sang de tour des boucles il fallait effectivement que le saint lui-même vienne donc que le messie vienne parce que Dieu ne pouvait pas faire ça vous le savez Dieu ne pouvait pas faire monter non parce qu'il a offert le sang des tores des boucles monsieur le sang des tores des boucles est inféré à la vie d'un homme pour ne m'étirer un homme parce que c'était par le sang des boucles pas possible monsieur non il fallait un sang supérieur aller au sang des noms il me fiche le sang à la vie de l'homme mais où se trouvait cette fille là parce qu'elle n'a je ne voudrais pas les frères il fallait un parent et d'un cœur monsieur alléluia il fallait quelqu'un de la même de plus que toi et moi donc Dieu s'est fait comme et il a fait le tout à Dieu pour faire le sang revenir sous les fondements n'est pas simplement une parole mais c'est une réalité parce qu'il faut avoir la même matière mais c'est vrai frère et soeur parce que les fondements la maison c'est la même chose il faut qu'il s'aborde avec la même pièce lui-même la pierre vivante et nous nous sommes appelés à qui elle est de la pierre vivante aussi c'est pourquoi toutes ces doctrines étrangères qui sont accouchées à droite vous allez les avaler mais vous n'irez jamais loin l'apôtre Paul l'a dit moi ici je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous qu'est Jésus-Christ Jésus-Christ de ses siècles la plus grande révélation dans les saines écritures ce ne sont pas les sains la plus grande révélation pour le croyant c'est celle-ci les avais de l'ancien testament c'est le Jésus du nouveau testament alléluia il est l'alpha et l'obéga il n'y a pas deux ou trois dieux il n'y a qu'un seul dieu comme nous avons une seule foi un seul esprit un seul seigneur un seul Dieu un seul Dieu alléluia oui messieurs je vais terminer l'apôtre Paul il dit une chose dans le romain au chapitre 6 c'est absolument important mon frère et ma soeur ne vous laissez pas égarer dans le romain chapitre 6 verset 5 il dit une chose dans le romain 6 verset 5 avant nous pouvons commencer à partir des versets 1 on dira quels irons-nous donc demeurons-nous dans les péchés afin que la grâce abonde loin de là nous qui sommes noirs au péché comment vivons-nous encore dans les péchés nous aimons cet homme il a été mal compris mais il faut que vous ayez l'esprit de Dieu pour vous parler et bien il dit il y aurez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort vous voyez combien c'est tellement si important d'être baptisé conformément aux saines églises et en sa mort c'est en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie est-ce que nous avons été avec lui notre vie passée est partie est-ce que vous suivez et maintenant je suis ressuscité maintenant je suis une nouvelle création les choses anciennes nous marchons maintenant en nouveauté de vie mais là écoutez bien c'est ce qu'il m'a dit en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui Amen donc nous sommes devenus maintenant pas deux plantes mais une même plante avec lui donc lui et nous nous sommes confondus en un pourquoi donc parce que la Bible nous fait savoir que c'est pas l'ange Gabriel l'a visité il lui a dit tu vas devenir enceinte effectivement ainsi ainsi qu'est-ce que Marie m'a dit a dit effectivement comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'ordre il lui a dit l'Esprit du Seigneur te couvrira pourquoi va-t-il la couvrir pourquoi l'Esprit du Seigneur va couvrir en fait l'Esprit du Seigneur suit toujours la parole Amen il a dit il te couvrira il n'a pas dit il te couvrira il te couvrira pourquoi parce qu'il attend simplement que tu acceptes là c'est bon oui monsieur Dieu est parfait il a se livré il te couvrira tu peux voir les êtres en fait il est très nettoy depuis l'Esprit que cela me soit fait selon Alléluia et la crue c'est comme cela que l'Esprit du Seigneur Amen donc Jésus-Fils est la sémence de Dieu n'est-ce pas alors si toi et moi nous croyons la même parole nous recevons la même sémence comme Marie avait aussi la même sémence mais nous naissons aussi effectivement n'est-ce pas alors qu'est-ce qui va se passer mais nous naissons comme Dieu l'a dit effectivement à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom bienvenue pour devenir enfant de Joseph non enfant de Jean-Gabal non enfant de Dieu c'est l'enfant qui est près d'être toi s'est appelé enfant de Joseph non fils du Dieu et non oui monsieur nous sommes bienvenus une même plante avec lui oui monsieur pourquoi parce que nous avons reçu la même sémence et Dieu nous a aussi engendrés par sa parole Dieu s'éveille amen donc quand nous sommes édifiés sur lui monsieur nous sommes c'est seulement ce qu'il ne pourra jamais on va pas déciblier prie Dieu met la parole en pratique non les oeuvres que Dieu a préparé là pour que nous les impliquions les oeuvres pratiques ça vient naturellement simplement sois sur le front alléluia alléluia il va jaillir monsieur les oeuvres avant de relâcher c'est toi qui est celui-là le plus convivité auparavant non monsieur pourquoi il est sur le front de moi même Pierre avec le front de moi on le voit on voit Christ le plus la le plus la 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 Sous-titrage FR ?